... Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je pense que pour moi, cette conférence, je vais la contextualiser dans ce qui est finalement le sujet du travail que vous effectuez ce semestre à l'Institut Confluence, c'est-à-dire la question des frontières, la question des limites. Évidemment, lorsqu'on m'a demandé de préparer cette conférence, il faut évidemment toujours essayer de se réinventer, de retrouver certaines théories ou certains concepts qui sont liées à cette notion, à ce que vous voulez entendre, c'est-à-dire ce semestre, la notion de limites, la notion de frontières. Alors, je vais aborder cette question des limites dans un moment, au niveau théorique, et puis je vais essayer d'illustrer cela également à travers, disons, deux, trois projets qui ont été développés ces dernières années au sein de mon groupe Open Source Architecture et des projets, en fait, que j'ai développés avec mes deux partenaires, Chandler Arendt, que vous connaissez, et Eran Neumann. Alors, effectivement, cette question des limites, et aujourd'hui, ce soir, ce sera sur la question des limites de l'humain, sont pour moi fortement liées aux notions d'information, à la nature de l'information, et comme vous le savez, c'est l'un des sujets qui me touchent le plus au niveau de l'architecture numérique et de notre culture numérique. Alors, la première partie de cette conférence va être un peu plus au niveau de la théorie, et ensuite, très rapidement, je vais vous montrer des projets. J'ai, je crois, plus ou moins 200 ou 250 diapositives, ce qui fait que vous allez voir très rapidement comment on peut illustrer un discours en architecture au niveau, justement, de la nature de l'information. Alors, moi, j'ai toujours été fasciné par ces images, entre autres, cette image, par exemple, d'Internet, une sorte de moment, une sorte d'instantané des relations que l'on peut retrouver, de cette constellation de relations, de connexions topologiques que l'on peut retrouver sur Internet. Et ce genre d'image, si vous voulez, qui finalement exprime la relation humaine aujourd'hui à l'ère d'Internet et à l'ère des réseaux, pour moi, si vous voulez, me rappelle ou fait écho à toute une série de théories qui, dans le siècle passé, ont permis, si vous voulez, à l'architecture de pouvoir, justement, intégrer cette idée des réseaux. Au cours du dernier siècle, la recherche de principes visant à générer une architecture qui réagirait, finalement, à l'instabilité de l'environnement humain a suscité d'importantes recherches au sein d'une communauté d'architectes en quête de systèmes ouverts, poreux et réactifs aux influences du monde. Il s'agissait alors non pas juste simplement de créer un modèle statique et une sorte de modèle idéalisé du monde, mais bien d'exprimer l'instabilité, le non-déterminisme qui sont inhérents à la nature. C'est ce que le prix Nobel Ilya Prigogine appelait et décrivait comme étant des structures dissipatives, c'est-à-dire des ensembles ouverts en constante transformation sous l'impulsion d'influences externes au système et internes à l'organisation. Ce que je veux dire par là, c'est que ces jours-ci, je vous vois tous travailler sur vos machines et je réalise, finalement, que vous travaillez, vous programmez ces machines, c'est-à-dire que vous créez des systèmes et ces systèmes sont finalement ouverts et vous les concevez de manière à ce qu'ils puissent réagir à toute une série d'influences qui font aussi bien partie de votre environnement et je parle d'un environnement qui n'est pas uniquement au niveau des paramètres, mais aussi un environnement culturel, un environnement sensible, mais également vous développez des systèmes dans vos machines qui sont réactifs à leur propre existence. Et ça, je trouve que c'est assez admirable. En fait, finalement, cette obsession que vous avez avec vos machines, c'est une obsession qui existe en architecture depuis assez longtemps et qui tente à insuffler des notions d'évolution, de mutation, de transformation, d'instabilité au sein même de l'objet architectural. Et ces idées-là, cette obsession, a donné lieu historiquement à une multitude d'expérimentations, comme par exemple, Ici, en 1954, la fameuse carte d'imaction, la carte du monde repensée par l'architecte Buckminster Fuller, qui finalement va essayer de réfléchir à nouveau à une méthode de représentation du monde. ou bien, dans les années 70, le projet de Kupi Möblau Soft Space. Donc, comment est-ce que finalement, on pouvait essayer d'exprimer l'architecture par d'autres médias que simplement des éléments statiques, fixes, mais quelque chose qui soit en mutation, qui soit en transformation. ou bien, par exemple, les travaux de Superstudio, avec effectivement une de leurs installations mythiques, qui finalement réfléchit à l'idée de reconsidérer notre environnement, mais cette fois-ci, un environnement technologique, une nature qui devient elle-même informée, qui devient technologique par elle-même, et qui permet de pouvoir repenser à cet environnement humain comme une sorte d'environnement interactif, en mutation constante. Tout cela sur la base d'une surface abstraite, comme si finalement, cette information circule sur cette surface et d'une certaine manière, une installation qui révèle la transparence de la technologie. et plus près de nous, les travaux, les premiers travaux de Greg Lynn, par exemple, sur ce projet, par exemple, de la Stranded Tower pour New York, de 1992, où là, tout d'un coup, la tour architecturale, le gratte-ciel architectural, devient horizontal, mais devient finalement une sorte de matière informe, ou plutôt une matière informée par la circulation des êtres et des biens. Et enfin, un mouvement qui devient de plus en plus abstrait, avec, par exemple, le travail de Marcos Novak, la ville qui, d'une certaine manière, disparaît dans un flux d'informations en 1995. Alors, certains d'entre vous connaissent mon agenda en architecture, et effectivement, je le rappelle ici, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, pour mieux comprendre la nature de l'information et son influence sur notre perception du réel, je pense qu'il faudrait aborder ces trois notions d'intensité, d'extensivité et de potentialité, comme finalement trois conditions qui agissent au cœur même de ce que l'on pourrait appeler une architecture informée, c'est-à-dire une architecture qui serait le produit même des technologies de l'information, une architecture au sein de laquelle l'objet serait une sphère, une sphère informationnelle. Afin de mieux établir le principe selon lequel l'objet architectural aurait muté sous l'influence de torrents informationnels, je voudrais tout d'abord faire une sorte de rappel historique très rapide. Avec le développement des théories de l'information et des technologies qui ont engendré énormément d'expérimentations dans les années 60, l'architecture a marqué un tournant quant à la perception du réel. Il ne s'agissait plus uniquement de représenter le phénomène naturel, mais bien de générer, littéralement de procréer les conditions pour son émergence et son développement. L'une des conséquences de cette transformation s'est exprimée par le remplacement de l'objet en tant que tel, par des systèmes abstraits en charge de créer des environnements immergents. C'est-à-dire, c'était un peu l'idée de la vie sans les objets, tels que les membres du collectif Superstudio l'appelleront. C'est-à-dire que c'était l'idée de donner lieu, finalement, à des expérimentations qui, ici, sont, je pense, intéressantes parce qu'elles expriment toutes l'idée de machines architecturales qui sont quasiment abstraites, qui sont en charge de créer, de distribuer et de traiter de l'information à travers tous les supports possibles de la réalité, de la matière, de la vie. Et probablement, l'exemple le plus connu de cette idée de la machine abstraite en architecture, c'est probablement la bulle environnement de René Erbanham et de François d'Alegret qui date de 1965. Alors ici, ce qui est très étrange dans ce projet-ci, c'est que finalement, il y a le passage de l'objet formel à un système que l'on qualifierait de réactif et qui se traduit par, et là je cite René Erbanham, un ensemble baroque de gadgets domestiques qui caractérisent la complexité intestine d'organismes gracieux pour reprendre justement ces termes. Et il se réfère ici surtout à cette machine ici au milieu, cette machine qui est technique. Cette analogie de l'infrastructure électrique et mécanique à un système régulateur de l'organisme vivant est importante car il suggère que l'accumulation de fonctions énergétiques, c'est-à-dire climatiques, distribuées et même sans fil, implique l'idée de la transparence. Non pas une transparence phénoménologique, mais une transparence technologique. La maison ici n'est plus simplement une machine à vivre, mais c'est une machine qui littéralement va procréer la vie. C'est très différent. Son enveloppe amniotique préserve et nourrit le corps humain tout en distribuant une multitude d'informations chimiques, physiques et biologiques. Ce qui est important ici, c'est le fait que la machine de Dallégrès n'est pas juste un amoncellement de composants technologiques, mais au contraire, c'est un ensemble baroque tel que Banham le décrit. C'est-à-dire que cette machine est finalement considérée comme un objet architectural. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un système intensif de traitement des données. C'est également un système réactif qui enclenche des processus de mutation et d'adaptation agissant au cœur même du corps humain. La bulle d'Allégrès est ainsi avant tout un système qui exprime la capacité à comprimer, à compresser l'information, à intensifier sa présence. Ce qui, pour moi, est étonnant, c'est que d'un côté, Renéa Banham parle d'un système baroque et puis, d'un autre côté, on voit tout d'un coup une abstraction totale de ce qu'est la maison. C'est-à-dire que l'ornement n'y est plus. C'est-à-dire que, en fait, l'ornement y est, il est même très intensif, sauf qu'il est devenu transparent et il se réduit, finalement, à la machine. La machine devient elle-même un ornement. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'avec François d'Allégrès, avec Renéa Banham, avec des architectes expérimentaux comme Yona Friedman dans les années 60 ou Claude Parent et Paul Virilio, l'architecture a finalement intégré les sphères de l'information. En tant que discipline, elle s'est transformée en un interface qui intensifie la circulation de flux énergétiques et sensoriels, c'est-à-dire de flux transparents. Et cette transformation radicale de l'objet architectural en un système abstrait a été finalement largement influencée par une perception différente de la réalité. Et c'est là que je vais aborder le cœur de cette première partie de ma présentation, c'est-à-dire, finalement, ce que cela signifie au niveau de l'humain et au niveau de notre existence au sein même de ces technologies. Avec l'intégration des technologies de l'information au sein même de l'atelier, les architectes ont progressivement acquis des langages informatiques qui sont en fait conçus et employés dans les sciences. Ainsi, nous assistons ces dernières années à une transformation de l'atelier en un laboratoire pseudo-scientifique où les diagrammes de François D'Allégret et les environnements de Superstudio, par exemple, se retrouvent au sein de codes et de systèmes complicationnels tels que ceux que vous créez. Les procédures technologiques engagées sont avant tout liées à une obsession qui est de produire des modèles toujours plus performants, précis et optimisés sous tous les aspects. Ce changement dans la pratique architecturale ne signifie pas, d'après moi, que l'architecture est devenue une nouvelle science, mais bien plutôt que nos outils sont devenus de plus en plus scientifiques. et ce qui importe ici, c'est le fait que ces procédures technologiques et scientifiques ont transformé la condition idéalisée du monde, du modèle architectural pardon, ou du monde tel que le voient les architectes, mais finalement de ce modèle idéalisé, on est aujourd'hui plutôt enclin à exprimer l'instabilité de notre monde en tant qu'architecte. Et c'est là où ça devient pour moi très intéressant, c'est là où on peut finalement passer au-delà de la discipline architecturale et je voulais en fait réunir ce soir trois très grands penseurs français, Michel Serres, Henri Atlan et Roland Amnes. Un débat réunissant le philosophe Michel Serres, le physicien Roland Amnes et le biologiste Henri Atlan permet de mieux comprendre cette question liée à la nature de l'information et par là même les modalités permettant d'évaluer la nature de l'architecture informée. À la 39e rencontre internationale de Genève qui est en fait un cycle de conférences extrêmement important qui se déroule chaque année de manière annuelle à Genève. Les questions liées aux limites de l'humain étaient alors évoquées en rapport à la valeur des données scientifiques et des avancements dans le domaine des sciences et des sciences de l'information. Parmi les participants, Michel Serres proposait alors un modèle de savoir basé sur notre capacité technologique à absorber, associer et connecter des essais d'information toujours plus importants. Selon Michel Serres, cette habilité que nous avons en tant qu'être humain à collecter, à émettre, à traiter des quantités exponentielles d'informations, cette capacité à en fait projeter l'homme aux origines de la vie tout en lui créant un futur au sein duquel les processus d'évolution s'accélèrent. On est tous d'accord que finalement avec la technologie on vit cela, on a l'impression que le temps passe beaucoup plus rapidement maintenant, qu'on évolue beaucoup plus vite dans les savoirs par exemple. L'émergence de nouveaux domaines du savoir tels que la génomique, la biochimie et la biologie computationnelle ont accéléré notre évolution et notre adaptation à l'environnement. En fait, il serait bon de rappeler ici que cette accélération est finalement le résultat d'une spécialisation toujours plus grande de l'outil technologique. Comme Michel Serre le suggère, qu'est-ce que la technologie sinon une économie de temps sur la mort ? Le philosophe considère effectivement que l'outil représente une source condensée de temps ou en d'autres termes la spécialisation de l'outil technologique a induit un progrès rapide dans l'évolution humaine. Comparé à l'adaptation lente de la nature, Michel Serre démontre finalement que la technologie intensifie le temps jusqu'aux limites de la compréhension humaine. L'auteur de Hermès voit ainsi la technologie comme une fonction d'intensification de l'information qui est alors acquise à tous les niveaux du réel. C'est donc là Michel Serre qui exprime cette idée d'intensité qui est finalement produite par la technologie. Pour le biologiste français Henri Atlan, ce développement exponentiel des technologies de l'information a profondément transformé notre perception et en particulier sa représentation. L'une des conséquences de cette vision disons technologique passe par l'anéantissement de la distinction entre vivants et non vivants. La science a en effet établi une sorte de continuum entre les organismes pensants et inertes en considérant qu'ils étaient tous faits de la même substance mais avec des organisations différentes. Bien qu'il existe des différences claires entre les êtres vivants et non vivants on est tous d'accord là-dessus tout de même la science reconnaît qu'il existe un lien substantiel entre eux un lien historique si l'on considère par exemple la période prébiotique dans laquelle les processus biologiques d'évolution se sont engagés. Ainsi pour le biologiste pour Henri Atlan il s'agit d'une question limitée d'une question liée aux limites aux limites existant entre l'homme par exemple et son environnement et ses limites ont maintenant tendance finalement à s'effacer considérant le caractère mécanique grandissant que l'on constate alors que l'on pénètre de plus en plus profondément au cœur même de la matière qui forme la nature. Pour les scientifiques suivant Henri Atlan pour les scientifiques qui scrutent les mouvements atomiques et moléculaires la nature semble en effet être animée par des lois qui sont de plus en plus mécaniques. Et ce constat n'annonce pas simplement l'ère post-humaine comme certains le disent mais plutôt l'idée que l'homme n'est plus un être idéalisé et limité à un terrain particulier. L'homme est en fait plus que jamais connecté au monde alors qu'il reconnaît l'existence de traces communes génétiques ou moléculaires qui appartiennent à l'humanité toute entière et à la matière qu'elle soit organique ou non. Ainsi pour Henri Atlan l'information a effacé d'une certaine manière les limites et crée une réalité en constante expansion. Une réalité faite de mécanismes extensifs et abstraits qui se recombinent continuellement et s'auto-organisent. Finalement en réponse ce que je voudrais dire par là c'est que pour Henri Atlan c'est ça qui est absolument fascinant la technologie finalement est en expansion elle est en extensivité et elle pénètre finalement tous les aspects de notre réalité notre corps inclus mais aussi tout ce qui nous entoure et ainsi donc en réponse au modèle technologique d'intensification qui était surgéré par Michel Serre et le modèle d'extension des limites humaines décrit par Henri Atlan le physicien Roland Omnes observe quant à lui que nos modèles de la nature sont finalement inscrits dans un nombre limité de lois scientifiques ces lois sont à la fois sophistiquées mais sont également très condensées au niveau des informations qu'elles véhiculent avec le développement exponentiel des technologies de l'information ces lois ont en fait généré des modèles qui combinent aussi bien l'intensité et l'extensivité d'opérations visant à modifier notre espace naturel ces lois créent également un système continu entre notre connaissance et observation des phénomènes globaux et locaux ces lois créent un monde qui est de manière intrinsèque mécanique nous trouvons en effet des mécanismes partout aujourd'hui dans les sciences depuis les lois de la relativité jusqu'aux lois des théories quantiques ainsi pour le physicien Roland Omnes la nature de ces lois guide les processus dynamiques c'est à dire potentiels qui ont lieu dans la nature ce sont là des lois qui reposent sur le principe d'addition d'une multitude de principes qui ont pour conséquence l'émergence de potentialité et qui sont lorsqu'elles sont combinées l'expression ou l'aboutissement d'une certaine compréhension de notre monde c'est ce que Roland Omnes exprime lorsqu'il déclare il n'y a dans la nature ni cause ni effet mais la combinaison de potentiel une addition de tous les événements qui émergent en dehors de toute contrainte le modèle de potentialité décrit par Omnes est particulièrement intéressant dans le contexte d'une étude sur la nature de la formation considérant sa capacité à traverser tous les domaines de recherche l'information et ses technologies ont finalement conduit à une convergence des savoirs qui se trouve de plus en plus intégrée mais qui se reconfigure également sous la pression d'influences multiples paramétriques et potentielles et d'une certaine manière je pense que l'Institut ici est un peu l'expression de cette convergence des savoirs au point de vue d'une idée d'une architecture informée les notions d'intensité d'extensivité et de potentialité impliquent que la discipline architecturale a transformé finalement la nature de l'objet l'objet on ne le voit plus comme un objet en tant que tel statique mais plutôt comme une sorte de système on parle souvent de pseudo-organisme qui est conçu et porté par des opérations computationnelles qui continuellement informent influence et modifie sa propre nature alors voilà pour moi c'était un peu l'idée que je voulais développer avec vous au niveau des limites de ce que moi j'appellerais les limites de l'humain et comment est-ce que finalement l'homme se positionne par rapport à la technologie et je pense qu'il est très important effectivement de pouvoir considérer notre relation en tant qu'humain avec un environnement quel que soit cet environnement alors je vais essayer d'illustrer cette idée par en vous présentant trois projets c'est plutôt deux projets et demi alors le premier projet c'est un en fait c'est un des tout premiers projets sur lesquels j'ai travaillé avec mes deux partenaires lorsqu'on s'est connu donc nous sommes au début des années 2000 et en tant que jeune groupe la première chose que l'on fait lorsqu'on doit se définir ou créer une identité on fait des compétitions et ce projet-ci c'est finalement le résultat d'une compétition qui nous permettait de pouvoir commencer qui nous permettait de pouvoir développer un modèle on voulait essayer d'abord d'essayer de comprendre ce qu'était l'architecture après Greg Lynn après Peter Eisenman alors nous sommes dans le Maine dans une petite université qui s'appelle Agusta l'université de Agusta et qui finalement avait développé une compétition invité une compétition pour le développement d'une extension de leur bibliothèque qui se trouve ici et l'idée de la compétition c'est ça qui nous avait intéressé c'était que il s'agissait de faire un mémorial à l'Holocauste à la Shoah et ce qui est très intéressant c'est que nous sommes ici effectivement juste après le 11 septembre 2001 mais à l'époque toutes les villes des Etats-Unis toutes les plus petites bourgades voulaient avoir un mémorial à l'Holocauste par la suite ces mêmes villes ont voulu avoir un mémorial au 11 septembre donc c'est à dire qu'il y a cette idée dans la culture américaine de développer une sorte d'identité par rapport à l'histoire et parfois une histoire qui est lointaine géographiquement mais qui est nécessaire pour eux c'est à dire qu'il y a cette idée que physiquement il y a la nécessité d'un mémorial donc l'extension de cette petite bibliothèque c'est une extension qu'ils ont appelée un centre des droits de l'homme en commémoration de l'Holocauste et c'est cette idée là qui finalement nous avait intéressé car finalement les architectes qui parlaient de ces événements historiques étaient à l'époque Daniel Libeskind et d'autres qui finalement parlaient de la question de la mémoire mais de manière extrêmement je dirais factuelle c'est à dire qu'il s'agissait toujours d'un objet architectural qui était le résultat littéral d'une comment dire de données qui étaient reprises par exemple le musée de l'Holocauste à Washington DC musée très important et finalement a été conçu comme un objet post-moderne en charge de reproduire de manière la plus précise possible l'architecture des camps de concentration par exemple et pour ce projet nous ce que nous avions voulu faire c'était d'essayer de voir comment est-ce que l'on pouvait éviter le symbole comment est-ce qu'on pouvait éviter ou exprimer ce qu'il n'est pas possible d'exprimer comment exprimer un événement historique mais cette fois-ci sans l'exprimer en tant que tel et donc pour ce faire c'était donc effectivement l'époque où l'on découvrait les outils computationnels où l'on essayait de comprendre ce que différents logiciels pouvaient produire et donc nous étions tous à l'époque très intéressés par les logiciels d'animation et pour ce projet ce que l'on avait ce qu'on avait essayé de faire c'était d'essayer de simuler une explosion c'est-à-dire un événement temporel unique mais qui ne soit pas lié si vous voulez à une idée de temps ou à une ligne du temps ce qui est quand même très compliqué surtout lorsqu'on utilise des logiciels d'animation et donc vous voyez ici alors on va voir si ça fonctionne hop voilà alors ça c'est une des toutes premières animations que l'on a faite à l'époque c'était ça les animations je parle d'il y a presque 20 ans et ce que vous voyez là c'est en fait un ensemble de deux particules de deux systèmes de particules qui rentrent en collision et notre idée était ensuite d'essayer de voir en quelle mesure on pouvait finalement enregistrer le mouvement de ces particules pour ensuite développer une géométrie qui deviendrait finalement le bâtiment à proposer et je vais essayer juste de voir voilà vous voyez ici finalement donc d'un côté la bibliothèque existante l'entrée principale vers le campus et donc ce sont ces deux ces deux mouvements de particules que l'on avait utilisés pour essayer de créer une trace sur un terrain sur un territoire qui finalement n'avait aucun repère et très peu de références alors là vous voyez évidemment ça à l'époque c'est ce que l'on faisait toujours c'est à dire qu'on montrait qu'on était capable de programmer les machines c'est à dire qu'il y avait toujours cette idée de montrer cette ambivalence entre l'image et la non-image produite en architecture mais finalement ce qui nous intéressait c'était d'essayer de voir en quelle mesure on était capable finalement de pouvoir enregistrer cette explosion cette collision de particules pour ensuite développer une géométrie et vous voyez ici effectivement les différents les différents nuages qui étaient produits une sorte de nuage mais finalement qui n'a aucune référence historique mais qui est juste une référence par rapport à elle-même par rapport à sa propre existence et c'est finalement cette enveloppe qui nous a permis de pouvoir développer tout le programme qui était prévu pour cette compétition et finalement produire cet objet et vous voyez effectivement ici comment cet objet allait pouvoir être ensuite traité les maquettes une époque où finalement les impressions 3D venaient d'apparaître et donc vous voyez ici parmi ces premières impressions 3D comment est-ce qu'on essayait finalement d'exprimer l'architecture et bien évidemment on n'a pas gagné cette compétition là mais c'était tout de même pour nous très intéressant et je voulais vous montrer ce projet ce soir parce que il fait partie d'après moi d'une première génération de projets que l'on avait développé à l'époque au sein de Open Source c'est-à-dire une première génération des projets qui finalement réfléchissaient à la nature de la forme et comment finalement ces systèmes d'information pouvaient être intégrés au sein de la forme comment cette forme finalement allait être générée par un environnement et dans ce cas-ci l'environnement lié à la collision de deux systèmes de particules par la suite nous avons développé toute une série de projets mais c'est ce projet-ci à mon avis qui a marqué un passage vers une autre pensée liée à la nature de l'objet architectural il s'agit ici effectivement d'un projet qui nous avait été commissé par une fondation pour le design belge et qui nous a demandé de réfléchir à la notion de mobilier du futur l'idée étant ici de développer finalement une plante artificielle qui soit capable ensuite de produire une chaise alors vous voyez ici le système était relativement simple il s'agissait d'un ensemble de points qui se trouvaient sur une surface horizontale un ensemble de points qui se trouvaient dans l'espace sur l'axe Z et l'idée était de voir comment est-ce que cette plante pouvait grandir vers cet objectif c'est-à-dire vers ces points alors lié à cette idée-là était également née l'idée d'un système de réseau qui permettait de pouvoir distribuer la matière de manière à ce que effectivement on ait la formation de tronc mais également la formation de branche qui puisse ensuite créer un réseau tout cela ce projet-là a été développé avec un architecte mais qui est également un informaticien qui était très intéressé par cette idée d'un système interactif au niveau virtuel et cet informaticien Paul Kalnitz a vraiment permis de pouvoir développer penser à la géométrie qui serait produite et Paul à ce moment-là a démarré a commencé à développer toute une série de modèles basés sur des principes mathématiques relativement connus qui sont liés à l'idée d'organiser des nuages de points et de voir dans la mesure où on organise ces nuages de points comment est-ce que finalement cette plante allait pouvoir s'adresser évoluer d'un point vers un autre tout en arrivant vers son objectif une autre partie de l'algorithme était liée à la binarisation ou je dirais le système binaire que l'on pouvait développer de manière à ce que chaque branche donne naissance à deux branches et ainsi de suite et finalement tout ça a été organisé afin de pouvoir développer une chaise dans ce cas-ci on avait repris la chaise la chaise longue des IMS qui est un comment dire qui est un une chaise qui est un icône je dirais du design industriel et on a essayé de comprendre comment finalement cette chaise allait pouvoir être pouvait évoluer au niveau de la distribution de la matière de manière à ce qu'on puisse assurer une fonction structurelle mais aussi une assise pour l'utilisateur ensuite on a commencé à étudier comment cette chaise pouvait évoluer vers différentes typologies puis finalement on a pu également la faire fleurir cette chaise avec donc en réfléchissant à différents types de surfaces et c'est là où finalement le projet est devenu vraiment intéressant c'est à dire que lorsque nous sommes passés à l'étape de la construction c'est là où notre ingénieur structure nous a expliqué que finalement tout ça était très beau sur l'écran mais absolument impossible à construire malgré énormément de tests nous sommes arrivés effectivement à la conclusion que cette géométrie n'était pas du tout adaptée et donc finalement ce projet est toujours resté au niveau virtuel et c'est finalement cette idée qu'on n'arrivait pas à faire passer l'objet vers le monde physique qui nous a amené à réfléchir à nouveau à ce que serait finalement la nature de l'objet architectural aujourd'hui ou comment essayer de créer une synergie entre d'un côté le modèle mathématique le modèle abstrait le modèle virtuel et d'un autre côté un modèle fabriqué un modèle physique un modèle finalement qui nous permettait de pouvoir vraiment intégrer l'information dans la matière et c'est ce projet que l'on a développé ces dernières années au sein d'un programme de recherche qui s'appelle Ivo Divo développé aussi bien avec open source mais également à McGill au sein du laboratoire Life et qui a été un projet dirigé par un doctorant François Leblanc qui vraiment a été au centre de cette recherche mais également toute une équipe qui a travaillé là-dessus à différents niveaux d'ailleurs il se fait que le dernier numéro du journal EDI celui donc du mois de septembre je pense contient tout un chapitre sur ce projet là et donc je vous invite à le lire alors l'idée finalement de ce projet Ivo Divo était de reprendre cette idée de la chaise mais cette fois-ci d'essayer de comprendre comment est-ce que l'on pouvait effectivement créer une synergie entre le modèle virtuel et le modèle physique et pour ce faire nous sommes concentrés sur les principes d'optimisation topologique tels qu'on les connaît en ingénierie c'est-à-dire l'idée qu'on prend un bloc de matière et ce bloc de matière par des principes d'optimisation va finalement se vider de sa matière au maximum afin de pouvoir répondre toujours aux mêmes forces c'est-à-dire être consistant avec les forces qui sont appliquées dessus donc par exemple ici dans ce cas-ci un bloc sur lequel on va appliquer des forces verticales et vous voyez comment est-ce que finalement on peut arriver à un niveau où il y a beaucoup moins de matière mais que finalement les forces s'appliquent toujours de la même manière dessus donc l'idée était de finalement de reprendre la notion de chaise d'une chaise totalement générique et de voir comment est-ce que finalement la matière allait se réorganiser en fonction des forces donc l'idée n'était plus simplement de créer un produit formel mais plutôt de se concentrer sur les notions physiques voir comment est-ce que l'on pouvait intégrer les paramètres physiques qui soient physiquement corrects au sein même de l'objet et ce qui est absolument étonnant c'est que pour ce faire on a donc travaillé sur de nouveau sur cette chaise de Charles Eames mais on n'a pas dû la dessiner ce qu'on a dû définir à la machine c'est la distribution des forces l'idée étant de voir comment la machine allait ensuite distribuer la matière et construire des versions par rapport à l'assise vous voyez ici une de ces versions que j'aime beaucoup d'ailleurs et je vais y revenir dans un moment dans cette présentation vous voyez finalement ici des impressions en 3D de la manière dont ce bloc de matière va se transformer sous l'impulsion des principes de topologie vous voyez comment la matière finalement disparaît et on se retrouve finalement avec un objet dans lequel effectivement les forces s'organisent de manière à toujours répondre à la même pression énormément d'expérimentations pour finalement arriver à quelque chose qui moi me paraît absolument fascinant c'est à dire un modèle qui non seulement répond à des désirs formels la chaise de Higgs mais qui également intègre toute une série de paramètres beaucoup plus complexes tels que par exemple la nature de la matière que l'on utilise la manière dont les forces se distribuent sur l'objet et finalement la possibilité de pouvoir créer un algorithme que l'on a développé ces dernières années et qui nous permet effectivement de pouvoir organiser ou en tout cas amener la machine à organiser la matière de différentes manières le résultat étant toujours ici c'est à dire suivant les matériaux suivant l'organisation des forces suivant les points d'ancrage étudier comment est-ce que finalement l'objet peut se transformer il y a donc ici dans ce que vous voyez là une véritable synergie entre la forme et la physique de la matière la chose qui est extraordinaire c'est comme dit le théoricien Georges Tessau dont j'ai appris énormément c'est l'idée de créer une synergie entre forme force et matière ce qui est absolument extraordinaire et donc vous retrouvez ici cet objet que je vous avais montré tout à l'heure un objet produit par l'optimisation topologique mais la chose extraordinaire dans le zoom que vous voyez ici c'est que en fait cet objet imprimé en 3D avec des multiples matériaux finalement est composé de pixels chacun des pixels que vous voyez là a une dimension et un type de plastique qui correspond exactement aux forces qui circulent à travers l'objet donc les pixels qui sont transparents ou ceux qui sont opaques en fait ont des capacités physiques des caractéristiques physiques différentes qui ont été établies à travers nos algorithmes et donc cela m'amène effectivement et vous voyez ici toutes les formules etc mais cela nous amène finalement à réfléchir à plusieurs choses dans ce projet d'abord à l'idée de géométrie essayer de définir effectivement l'image est un tout petit peu floue mais essayer de réfléchir par exemple au type de géométrie dans ce cas-ci un ensemble des cellules chacune de ces cellules étant capable d'avoir une morphologie qui se transforme par rapport aux forces qui agissent sur l'objet ensuite par rapport à cela étudier en quelle capacité cette géométrie peut également répondre à des contraintes de fabrication et à des contraintes liées à la matière et la matière effectivement est devenue tout d'un coup un élément extrêmement important dans cette expérimentation vu que c'est à travers la matière que l'on allait pouvoir intégrer toutes ces informations liées au modèle virtuel ce que vous voyez là c'est parmi les premières expérimentations la construction d'une matière parce que pour nous ça c'est ce qu'on appelle une matière homogène d'ailleurs étudier comment est-ce que finalement les forces se distribuent à travers un objet et créent des vides liés justement à la distribution de ces forces et vous voyez là toute une série d'expérimentations que l'on a produites et qui nous ont amené finalement au développement de lattices c'est-à-dire de systèmes en réseau de cellules en réseau et chacune de ces cellules que vous voyez là finalement a une dimension qui est liée aux forces produites sur l'objet je reviens donc finalement à cette idée d'un modèle qui est entièrement défini en fonction de force qui nous permet ensuite de pouvoir analyser les forces au sein de l'objet et ensuite de pouvoir effectivement développer des modèles liés à des matières existantes par exemple ce que vous voyez ici c'est cette chaise de Charles Eames mais cette fois-ci cette chaise que vous voyez là c'est le produit d'une chaise en mousse de polo-rétane vous voyez ici des impressions 3D de cette chaise ce sont des modèles d'ailleurs qui sont relativement grands ils sont de ces dimensions-là plus ou moins et on était obligé de produire des modèles en 3D très importants car finalement chacune de ces cellules que vous voyez là a une dimension différente pour nous c'était très important de pouvoir étudier ces différentes dimensions ici vous voyez la chaise à nouveau mais cette fois-ci cette même chaise est en métal et vous voyez finalement une différence extrême dans la typologie et dans la distribution des cellules et enfin la chaise toujours cette même chaise mais cette fois-ci en bois en bois laminé et c'est finalement cette chaise-là que l'on a décidé de construire pour la construction de la chaise effectivement on a été finalement confronté à toute une série de problématiques liées à la fabrication c'est donc avec un robot à six axes que l'on a produit cette chaise mais même le fait d'utiliser un robot à six axes n'a pas été un moyen d'optimiser la fabrication donc c'est un projet qui d'ailleurs reste ouvert on continue à le développer à réfléchir à d'autres méthodes de fabrication maintenant mais finalement c'est avec ce robot que l'on a pu essayer de produire au moins un premier prototype donc à échelle un sur un vous voyez ici les premiers éléments qui sont sortis de la découpe numérique la découpe numérique à mon avis était effectivement un problème parce que l'on a produit effectivement énormément de déchets donc d'un côté on optimise la structure mais d'un autre côté on crée beaucoup de déchets donc c'est une des grandes questions qui se pose à nous actuellement c'est quelle serait une technique plus efficace pour la production de cette chaise et ça c'est une question que je vous laisse à vous on pourra y réfléchir ensemble mais par contre ce qui est absolument fascinant c'est que vous voyez ici l'ensemble des cellules de cette chaise comment ces cellules finalement ont toutes leurs propres caractéristiques leurs propres dimensionnements ici une découpe à travers les différentes découpes à travers la chaise produites pour la découpe numérique pour la CNC et finalement la possibilité de construire cette chaise vous voyez là les différentes strates vous voyez un peu la complexité finalement des géométries produites ce qui à mon avis est également une question comment peut-être optimiser et standardiser d'une certaine manière ces cellules et vous voyez ici donc la chaise telle qu'elle a été produite l'été dernier et qui maintenant va être en exposition et vous voyez vraiment la distribution de ces cellules à travers l'objet voilà je vous remercie de ces cellules et vous voyez la chaise de ces cellules